Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va voir comment les cellules vont s'organiser pour former des organes et des systèmes à l'intérieur de notre organisme. Je tiens quand même à préciser que dans notre organisme, on distingue 200 types de cellules. Ces cellules vont avoir des formes différentes, des fonctions différentes. Par exemple ici, je retrouve des cellules musculaires, des cellules graisseuses, des cellules sanguines, des cellules nerveuses, des cellules osseuses et des cellules sexuelles. Toutes ces cellules, en fait, à la base, elles proviennent d'une seule cellule. Rappelle-toi, après la fécondation, je vais avoir ce qu'on appelle un zygote. Donc, c'est une seule cellule qui va commencer à se diviser. Mais ce qui va être caractéristique de l'état fœtus, c'est que la cellule zygote, ok, elle va avoir une capacité qu'on appelle pluripotente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en même temps qu'elle va se diviser, elle va se spécialiser. Elle a la capacité de donner des cellules différentes, ce qui va donner naissance à des organes différents. Par exemple, ici, je peux partir d'une seule cellule, ça se divise, je vais avoir des cellules nerveuses, des cellules musculaires et des cellules sanguines. Et tout ça pour donner, par exemple, le système nerveux, ça va donner le cœur et ça va donner le système circulatoire. Donc, les cellules pluripotentes, ce sont des cellules que je vais les retrouver tout simplement chez le fœtus. Alors qu'on retrouve aussi d'autres cellules qu'on appelle cellules souches ou multipotentes. Ce sont des cellules qu'aussi, ils ont la capacité de se diviser et se différencier, mais à un certain limite. C'est-à-dire que ces cellules multipotentes, je vais les retrouver jusqu'à l'âge adulte. Et on va retrouver une seule cellule ici. Cette cellule va se diviser, se différencier pour donner différents types de cellules sanguines. Donc ici, je reste encore dans la même catégorie. Par exemple ici, la cellule qui vient de la moelle osseuse peut donner des globules rouges, des globules blancs ou des plaquettes. Ces cellules peuvent s'associer, peu importe les différents types de cellules, pour former quatre types de tissus musculaires. Le tissu musculaire, quatre types de tissus cellulaires. Donc le premier tissu qui va être responsable du mouvement, on appelle ça tissu musculaire. Par la suite, on a un tissu qui va jouer le rôle d'un tissu de remplissage. C'est un tissu conjectif qu'on appelle un tissu de soutien. Le tissu épithélial, c'est vraiment le tissu qui va protéger, qui va permettre l'échange entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Et on va parler de tissu nerveux, c'est lui qui va percevoir qu'est-ce qui se passe, il va contrôler notre organe. Les quatre types de tissus, ils vont être présents à des proportions différentes. Ils vont former ce qu'on appelle des organes. Et chaque organe va avoir une fonction bien déterminée. Par exemple, l'estomac va assurer la digestion. Le rein, c'est la filtration. L'œil, c'est la vision, etc. Les organes, à leur tour aussi, ils peuvent s'assembler pour former ce qu'on appelle des systèmes. Donc, je vais avoir le système squelettique, le système musculaire, le système respiratoire, le système excréteur et le système digestif. Je peux aussi avoir le système lymphatique, le système reproducteur, le système nerveux, le système endocrinien et le système tigmentaire. Et dans les prochaines diapos et les prochaines capsules, on va aborder système par système et on va voir les liens qui se trouvent entre ces derniers.